Le tronçon de l'avenue Marien-Gouabi située à la hauteur du quartier Mouyonzi est en trépideux état après les dernières pluies. En effet, il y a quelques mois, la mairie a fait des efforts pour réhabiliter ce tronçon de cette avenue communement appelée Bor-Bor. Malheureusement, le spectacle désolant qu'elle offre actuellement laisse connoter que les travaux ont été bâclés ou simplement exécutés sans tenir compte des règles de l'art. Plus que des nids de poules, ces troupes baillant par endroits causent du fil à retordre au chauffeur. C'est un véritable chemin du chamane au parcours du combattant. Même les groupes baillus, comme ce dit roue immobilisé dans ce bourbier, en maillent à partir avec l'état de cette route. Des déviations de fortune aux abords du chemin de fer, non sans conséquence, sont empruntées en vue de contourner la fatidique épreuve. Si les usagers de la route se plaignent de l'état de celle-ci et du manque de réactivité de la mairie car ils sont sommés de payer les taxes de roulage, les populations en riveraine, elles, se plaignent des eaux de cette avenue qui envahissent leurs parcelles. En vérité, d'après les témoignages recueillis sur place, ces eaux qui viennent stagner sur ce goudron sans canalisation proviennent d'une rivière située à la base dans les environs de l'aéroport. Cette réalité serait bien connue de la mairie qui doit prouver sa bonne foi aux populations qui souffrent à cause de cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada